Le numéro 3 qui était une cote énorme, il est à 44 contre un Rhinouk de Boulière. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'outsiders dans cette course. Et c'est ce qui va faire le charme de cette épreuve. Allez, on est en train de se rassembler, c'est une course qui est très ouverte en effet. Très ordée, qui va courir caché à coup sûr, Skywalker également, ça volte. Oh, il y a un cheval qui n'est pas dans les airs, c'est Siro Kujiba, ça ne peut pas partir comme ça. Siro Kujiba, c'était très loin, est-ce qu'on va partir ? Et on part, Siro Kujiba, c'est parti à 50 mètres avec Kelchef. Avec au centre Tony Olivier tout de suite, qui a été parmi les plus rapides. Il a pris un départ canon ce Tony Olivier, où est Skywalker un des favoris, il est parti 5-6ème. Très ordée a pris un bon départ quant à lui, et il est venu aux côtés encore de concurrents qui pointent le bout de l'ordre. Malheureusement, on est au galop avec un concurrent qui est, semble-t-il, Roxane Imuraille qui perd du terrain. C'est fait pour Roxane Imuraille qui a perdu beaucoup de terrain, et du coup, Tony Olivier et Très ordée n'attendent personne. Ils sont au commandement, Québec des haies, pardon, au commandement. Voilà donc les deux premiers, derrière, un petit peu plus loin, il y a le 8, Rêve de Lune, qui s'est bien rapproché, qui est venu en 3ème position. La sortie du tournoi avec Tony Oduvivi, avec Québec des haies, un petit peu plus loin encore, en patiente en dedans, avec notamment des concurrents qui se rapprochent, à l'instar notamment de Rêve de Lune, Skywalker, qui tente de faire son effort. Le tournoi qui se regroupe, on notera que quel chef, tenez-vous bien, a déjà refait une grande partie de son handicap. Si Rocogiba se retrouve parmi les derniers, on est également à l'arrière-garde des concurrents, notamment comme ceux d'année, alors que les chevaux vont passer dans quelques secondes vers les tribunes. Il y a du rythme dans cette course, avec des rapprochés assez spectaculaires. On a Ramsès Descharmes qui a fait un bout magnifique, on a Clash d'Elem qui vient aux avant-postes, on a Picardo qui est là également, malheureusement, ça s'est mal passé pour Scott Walker, qui a perdu un terrain considérable. Clash d'Elem qui vient en tête avec également Ramsès Descharmes, il y a eu beaucoup de rapprochés. Non loin, il y a Picardo, il y a également, le long de l'accord Tony Oduvivi, un rapproché magnifique de Rio Nero, Alain Laurent qui est en train de tenter de venir, malheureusement, il est confronté aux extérieurs, Alain Laurent, ça ne va peut-être pas être facile, alors que derrière, eh bien, des concurrents ont rétrogradé un petit peu. On a des chevaux comme Québec des qui sont en dedans, on a recollé au peloton avec quel chef ? Avec Sirocogibas qui tente de regagner un peu de terrain. La ligne d'en face bientôt, Ramsès Descharmes qui est en tête, oh, Rio Nero, Alain Laurent, il est motivé aujourd'hui, Alain Laurent, il vient à l'extérieur, il n'a pas eu toutes ses aises car là-haut a failli s'accrocher, mais Rio Nero qui maintenant parvient à se rabattre, ça va être dur tout de même parce qu'il a fait beaucoup d'extérieur, Rio Nero, aujourd'hui. Ligne d'en face, Ramsès Descharmes en tête, Rio Nero, deuxième, Tony Oduvivi, un parcours de rêve, Clash d'Elem, un parcours de rêve. On a Québec des, on a Picardo qui vient ensuite avec notamment des concurrents dedans qui patientent. C'est le cas notamment de chevaux qui sont légers retraits avec Paddy Wanda Blonde, numéro 16, qui vient plus loin, peloton qui s'est étiré malheureusement. Skywalker se retrouve dernier avec Sirocogibasé alors que les concurrents sont au bout d'âme d'en face avec un Ramsès Descharmes qui est vraiment le patron du peloton. Rio Nero qui trotte maintenant en deuxième position, on a Tony Oduvivi qui est là, on a Québec des qui patientent, on a des concurrents comme Picardo qui n'est pas très loin alors que les numéros 4 et 6 ont été disqualifiés, Roxane Imuraille. Avec également le numéro 6, Skywalker, on a Rio Nero qui ne lâche pas le morceau, Clash d'Elem, Picardo. On a également des concurrents qui viennent en dehors, c'est le cas notamment du numéro 13 qui tente de faire mouvement, Rikmi Dolan qui fait un effort magnifique et qui ramène dans son sillage, Rinuk de Boulière également qui tente de venir. La sortie du tournant, Ramsès Descharmes, Rio Nero qui s'accroche, c'est incroyable, Rio Nero aujourd'hui. Il a fait un truc, il n'a pas lâché le morceau, est-ce qu'il va pouvoir tenir ? Ça va être dur, Clash d'Elem, Picardo qui a eu un parcours rêvé, il a une pointe terrible, Picardo. Lorsqu'il peut venir, sortie du tournant, Rio Nero qui met la pression maintenant sur Ramsès Descharmes à la sortie du tournant. Alain Laurent qui va peut-être jouer un bienvenu un tour à ses adversaires. Avec Rio Nero, Ramsès Descharmes avec Rinuk de Boulière qui vient fort en dehors. Pas très loin également, il y a Rikmi Deval un petit peu plus loin, Picardo qui s'est décalé, qui va terminer vite. Picardo attention à lui, à 200 mètres de l'arrivée, Ramsès Descharmes, Rio Nero, Picardo, Tonio Duvivier qui viennent lutter avec également Rikmi Deval, Rinuk de Boulière. Ramsès Descharmes, Rio Nero devant Tonio Duvivier, Picardo. Tonio, Ramsès Descharmes va l'emporter, la deuxième place pour le 5, Tonio Duvivier. 17-5, le 12 Picardo sera troisième, le 10, Rio Nero quatrième. Et le numéro 7, Québec D, conclura au cinquième rang. C'est l'arrivée de ses courses, la victoire elle est pour le 17, Ramsès Descharmes, elle n'a pas été volée. Tonio Duvivier, le 5, fait une course absolument splendide et vient s'emparer de la deuxième place. La troisième, elle est en dehors pour Picardo qui fait un truc magnifique. Rio Nero, c'est monstrueux ce qu'il a fait aujourd'hui le numéro 10. A une cote énorme et puis en cinquième position, il y a un concurrent qui a pas mal terminé pour la cinquième place. Ce concurrent, il s'agit 17-5, 12 et 10. Et puis la cinquième place, elle est en retrait pour un concurrent qui est Québec D, qui portait le numéro 7. 17-5, 12, 10 et 7, c'est l'arrivée certainement de ses courses. Le 17, Longboard, le 5 et deuxième, le 12, troisième. Quatrième place donc pour le 10, Rio Nero et la cinquième en retrait pour Québec D. Et voilà donc la bonne combinaison de cette épreuve, les cotes, 5 contre 1, 5 contre 1.